Nous avons vu précédemment la notion de scope et en particulier la règle LEG, la règle qui détermine comment trouver une variable dans un scope. Cette règle LEG signifie, je cherche d'abord ma variable dans le scope local, le L, puis dans le scope des fonctions englobantes, le E, puis le G pour le scope global. Nous allons voir dans cette vidéo une autre notion, le lien qu'il existe entre la notion de scope et la notion de référence partagée. Puis nous parlerons de comment changer le scope d'une variable locale en scope global. Commençons avec la notion de référence partagée et de scope. En fait, ces deux notions sont souvent confondues par le débutant. Pourtant, ces notions réfèrent à des problèmes complètement différents. En effet, le scope se réfère à la notion de variable, tandis que les références partagées se réfèrent à la notion d'objet. Ce sont deux choses complètement différentes. D'un côté, j'ai les variables avec le scope, de l'autre côté, j'ai les références partagées avec les objets. En effet, imaginons que j'ai une variable L qui est dans un scope global, le scope du module, et une variable L de même nom qui est dans le scope local, le scope d'une fonction. Ce sont deux variables complètement distinctes qui n'ont aucun lien. Par contre, ces variables peuvent référencer le même objet. Donc même si les variables sont complètement distinctes, elles peuvent avoir un lien par un objet partagé. Pour clarifier ce problème, regardons un exemple. Commençons par définir une variable L qui référence un objet lisse qui contient deux éléments. Un, deux. Donc on a toujours la même représentation. À gauche, j'ai mes variables, et à droite, j'ai mes objets. Maintenant, comme je parle de la notion de scope, dans l'espace des variables, je vais faire une différence entre les variables qui appartiennent au module, au scope global, et les variables qui appartiennent à la fonction, au scope local. Donc je crée L égale un 2, je vais créer mon objet list, je crée une variable L dans le scope global du module, et ma variable L va référencer mon objet. Maintenant, je définis une fonction. Ma fonction F qui prend un argument, L. Ensuite, dans ma fonction, je vais faire L à peine de 3, donc je vais ajouter l'élément 3 à l'objet passé à ma fonction. Et puis ensuite, je fais L égale la liste 1, 2, 3. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, au passage, quand je fais def F de L, je crée une variable globale F qui pointe vers l'objet fonction. Comme ça n'est pas le propos dans cet exemple, je ne le représente pas dans le dessin. Alors, maintenant, exécutons la fonction et regardons ce qui se passe au niveau des variables et au niveau des objets. Lorsque j'exécute ma fonction, je passe un argument grand L. Cet argument grand L que je passe à ma fonction, l'argument de ma fonction, est une variable locale. Donc j'écris donc une variable grand L dans le scope de ma fonction. L'objet que je passe à ma fonction, c'est la liste 1, 2. Donc cette variable locale de ma fonction va référencer le même objet que la variable globale L. Vous remarquez donc que l'on a deux variables, une variable L dans le scope du module, une variable L dans le scope de la fonction. Ces deux variables distinctes référencent le même objet mutable. Maintenant, je fais L point à peine de 2, 3. Donc je vais prendre ma variable locale L, je vais prendre cet objet et je vais lui ajouter l'élément 3. Évidemment, il faut que ce soit une liste, mais dans ce cas-là, c'est une liste, donc ça va fonctionner. Donc je crée un entier 3, je modifie mon objet liste et je fais pointer la dernière case de mon objet liste vers l'entier 3. À la ligne suivante, je fais L égale 1, 2, 3. Donc je prends toujours ma variable locale L, la variable L de la fonction. Je vais créer un nouvel objet liste 1, 2, 3 et ma variable L locale va maintenant référencer ce nouvel objet liste. Donc j'enlève la référence précédente et je fais pointer ma variable locale vers ce nouvel objet liste. Ensuite, ma fonction retourne. Donc quand une fonction retourne, toutes les variables locales de la fonction sont détruites, ainsi que les objets qui ont été créés à ce moment-là, s'ils sont référencés par personne d'autre. Donc ma fonction retourne, la variable locale disparaît, l'objet qui n'était référencé que par cette variable locale disparaît et à la fin, il ne reste plus que ma variable globale et mon objet. Je fais print de L, évidemment, je vois apparaître l'objet 1, 2, 3. Donc j'insiste bien encore une fois sur ce point. J'avais deux variables distinctes. Une variable dans le scope global du module, une variable dans le scope local de la fonction. Ce sont deux variables distinctes. À aucun moment, je n'ai changé par la variable locale la référence de l'objet pointée par la variable globale. Par contre, j'ai modifié grâce à une référence partagée l'objet référencé. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons comment modifier depuis le scope local d'une fonction des variables globales. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501